Bonjour Kubaki, je suis secrétaire du quartier de Saint-Denis-Érythrée. Nous concernant, au sein du conseil de quartier, on a travaillé sur différents thèmes, donc la circulation, l'éclairage aussi, qui a été un grand moment de discussion, et également les espaces que l'on pouvait allouer aux aires de jeu. Alors vous savez, aujourd'hui, au sein du quartier de Métry, nous avons un seul aire de jeu centrale, surutilisée, notamment l'été. Donc c'est la place minérale, vous voyez tout sous C, donc c'est pas trop loin d'ici, et c'était une aire centrale qui est ouverte à tout moment, et qui est utilisée notamment l'été par les jeunes et les moins jeunes. Donc l'idée, une des idées qui manent du conseil de quartier, c'était de définir des endroits possibles pour implanter de nouveaux aires de jeu. Donc des aires de jeu qui seraient fermées, en attendant des aires de jeu qui seraient différentes de celui sur la place minérale. Donc, au niveau des espaces que nous avons déterminés, au sein du conseil de quartier, et que nous avons proposés à la municipaliser, à la municipaliser, pardon, c'est au niveau de la rue du 8 mai. Donc sur la rue du 8 mai, donc vous voyez ici, nous avons la rue du 8 mai qui va être normalement prolongée jusqu'au reprends du commande. À ce niveau-là, on a proposé un premier remplacement, qui serait donc ici, un petit aire de jeu, donc c'est une proposition. qui l'on mettrait ici. Donc là où la rue serait prolongée, on croit un prix commun. Au niveau du... de la rue des Aulnes, donc de l'angle dans la rue des Aulnes, et donc c'est la rue Coquiné. Alors là, c'est un espace qui est, me semble-t-il, privé. C'était un ancien aire de jeu, mais privé, donc dans la copropriété de la Morée. Et on souhaitait donc également proposer, pourquoi pas, dans cette terre boisée, il est rare du quartier, de mettre un petit aire de jeu pour les enfants, pour les plus petits. À l'époque, il y a quelques décennies, il y avait déjà des équipements qui ont été démontés de but. Et donc c'est également une proposition que l'on propose. Si on continue un peu plus loin, sur la rue du 8 mai, donc c'est là où il y a le rond-point de Récomade, donc là où c'est l'extension de la rue du 8 mai. Vous avez ici, donc là, il faut s'imaginer que la rue du 8 mai arrivait au rond-point, à partir du collège de Bussi. imaginez que l'air de jeu ce serait ici, enfin deux aires de jeu possibles, sur le côté du stade Bélodrome qui est ouvert. Donc là aussi, il y a des espaces, on a fait des propositions, à voir si c'est possible. et le dernier espace que l'on a proposé, c'est là où se trouve la construction de 40 logements, sur le côté de Savigny-Père, à côté du magasin Paris Store. Vous voyez aussi ? Ici, voilà, donc on a pas mal d'arbres à ce niveau-là. Donc c'était, pourquoi pas, définir à l'intérieur de cet espace un titre de jeu également pour les enfants. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui jouent à la pétanque l'été vers le fréau. C'est aussi un endroit de passage, et on s'était dit, ça pouvait être un endroit intéressant. En tout cas, on pourrait aménager le secteur. Donc voilà les six propositions que l'on a effectuées, qu'on a transmises à la mairie. On attend le retour de la plateforme. Excusez-moi, là vous parlez que des aménagements de la Morée, parce que là, Métrie, Verschénie, il y a des espaces, où vous pouvez installer des jeux, des serres et des jeux. On a oublié, vous voyez la salle du hameau ? Voilà, ici, plutôt, parce que là-bas, c'est très bien, la salle du hameau, il y a un terrain rouge derrière, tout à fait le l'arbre. C'est important de le dire. Il y a même un bac à sable qui sert de peau de fleur dans la Ligue du Sapa, qui pourrait récemment s'aménager en bac à sable, mais c'est mieux de mettre des herbes et des...